Bonjour Vita. Bonjour. Alors bienvenue sur la quotidienne d'Elai. Je ne sais pas si tu connais un petit peu la quotidienne d'Elai, mais on parle en fait, quand je fais des interviews avec les artistes, on parle un petit peu de leur quotidien, à la fois personnel et professionnel. Donc on est parti pour une petite série de questions. Ok. D'accord ? Donc on va commencer par ton quotidien personnel. Est-ce que tu pourrais me dire quelles sont les musiques qu'on peut retrouver dans ton smartphone ? Tout mon album. Je ne vais pas dire ça. Tout mon album, beaucoup de prod. En fait, il n'y a que des maquettes de mes morceaux, Agne Nabouchi, mais il n'y a pas du tout de musique parce qu'en fait, quand je suis en période de création, vraiment, je m'immerge dans mon univers et je n'en écoute pas dans mon téléphone. Moi, j'écoute de la musique sur CD. Vraiment, j'achète encore mes CD. Donc dans mon téléphone, il n'y a que moi. Super, mais également. Est-ce que tu es plus Twitter ou Facebook ? Twitter, complètement. Facebook, pas du tout. Je crois que je ne suis jamais allée même sur Facebook toute seule. Donc le Twitter, c'est moi qui le gère personnellement. Vraiment, par contre, je suis à fond, je ne suis même pas Facebook. Oui, on a vu que tu avais répondu à quelques questions sur Twitter à tes fans. Oui, hier soir, j'ai fait une question-réponse. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est le produit de beauté dont tu ne peux pas te passer ? Il y en a au moins 15. Franchement, je dirais ma crème de base hydratante. Vraiment, moi, je ne peux pas sortir de ma douce si je ne me mets pas de crème, je ne peux pas. Tu as un rituel beauté, quelque chose comme ça ? Oui, toujours me démaquiller avant de dormir. Je ne comprends pas les filles qui dorment maquillée. Moi, c'est comme si je dors habillée avec des chaussures. C'est pareil. Toujours me démaquiller, bien la peau et le matin, bien m'hydrater et bien nettoyer mon visage et bien m'hydrater. D'accord. Est-ce que tu aurais des créateurs mode préférés ? Alors, après, les créateurs vraiment mode, il y en a que j'aime beaucoup, comme je dirais Balmain, J3, j'aime bien le cuir, Chanel, surtout les accessoires. Je suis une grande fan des chaussures Chanel, des sacs Chanel. Voilà, et après, sinon, dans les choses plus abordables, j'aime bien Maj, j'aime bien, comme tout le monde, je vais chez Zara, HLM, voilà, plein de choses. Tu mélanges tout le monde. Tu n'as pas plus une matière préférée à part le cuir ? Oui, non, je dirais le cuir. J'aime bien les accessoires cuir ou même un top cuir avec un jean. Je trouve que tout de suite, ça donne un look. On peut le voir avec ton pantalon, d'ailleurs. Oui, c'est du cuir. Oui, c'est en tout cas, la similité est semblante. Est-ce que tu, si on, par exemple, t'invite à dîner, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir ? Je suis une grande gourmande, donc je ne suis pas difficile, tous les plats qui font bien grossir. Mais j'ai une grande préférence pour la cuisine italienne et la cuisine indienne. Ah oui, ça c'est bon, pêche et mignon. D'accord. Où aimes-tu flâner à Paris ? Je sors très peu, à part pour aller vraiment dans des endroits précis. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut retrouver en soirée ou je ne sors pas dans ces endroits-là. Après, moi, j'adore les restos, donc j'ai des millions d'adresses. Justement, est-ce que tu pourrais en dire une ? Une, je dirais peut-être la Grande Armée, que j'adore, qui est en plus un lieu stratégique, parce que quand on a des rendez-vous, en général, c'est bien placé, c'est près de tout. Et on mange très bien et je connais très bien les gens qui travaillent là-bas, donc je vais souvent faire des rendez-vous là-bas. Donc c'est ton adresse ? C'est une de mes adresses. Si on veut voir Vita, il faut aller à la rue. Non, il n'y a pas de moi qui va. Justement, tu as répondu à la question d'après, donc c'était parfait. Donc on va parler un petit peu de ton quotidien professionnel, notamment la sortie de ton album, le 18 novembre, c'est ça ? Oui. Donc sur ta page Facebook, tu présentes ton album ici et maintenant comme un peu plus pop. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ces influences musicales ? Disons que je trouve que la musique évolue et la musique évolue, donc il y a de nouvelles tendances, de nouvelles influences qu'on entend, qu'on retrouve dans toutes les musiques. Je pense à la touche électro, qu'on retrouve même dans le rap aujourd'hui, ce qui est pour moi quelque chose de fou. À l'époque, l'électro, ce n'était pas pour les rappeurs. Moi, je viens vraiment d'un monde où il y a 10 ans en arrière, le rap, c'était vraiment urbain. C'était quelque chose, c'était une musique qui était dure et puis on s'ouvre, quoi. Toutes les musiques s'ouvrent, elles se mélangent et c'est intéressant. Donc il y a la touche électro. Par exemple, sur Game Over, mon premier single, on la retrouve. Et si j'ose le faire aujourd'hui, c'est parce que les gens sont tellement habitués à cette musique-là aujourd'hui que c'est plus facile. Après, oui, il y a la couleur pop. Moi, j'ai toujours été fan de pop rock, de groupes même rock américains. Vraiment des choses, je pense que les gens ne soupçonnent pas que je puisse écouter ça. Mais ça fait partie aussi de mes influences. Donc il y a une touche pop, peut-être plus de guitare dans cet album. Donc, je dirais la touche électro, la touche pop en plus. D'accord. Donc, tous tes fans se posent un petit peu tous la même question. Les 14 ans de titre, Liam, est-il dédié à ton fils ? Oui, il porte son nom, donc ça, t'en est une question de ouf. Oui, pourtant, c'était pas du tout un... Par contre, c'était pas un hommage à mon fils. Pas du tout, je voulais pas du tout faire ça en plus. Je trouvais que tous les chanteurs le faisaient, tout le but du dit, moi, je le ferais pas. Et en fait, non, vraiment, ça s'est fait comme tous les plus beaux titres. En fait, souvent, ça s'est fait comme ça sur le moment. C'est une prod qui m'a inspirée ça. J'ai commencé à écrire et c'était un an après la naissance de mon fils. Et voilà, il y a plein de choses qui sont sorties. Et c'était pas du tout privé d'idée. Et voilà, ça donne ça. C'est peut-être le titre le plus touchant de l'album. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans ton quotidien comment t'arrives à gérer ton rôle de chanteuse et ton rôle de maman ? C'est une vraie organisation. Donc heureusement, on ne fait pas à l'école parce qu'il y a un an, c'était compliqué. D'ailleurs, j'ai vraiment fait un break aussi pendant trois ans parce que j'ai eu un enfant. J'avais vraiment envie de m'occuper de lui et que j'ai adoré rester à la maison, m'occuper de lui. Vraiment, je l'ai fait avec plaisir et je me suis créé un petit cocon et je n'avais plus envie d'en sortir. Donc ça me permettait d'écrire, d'aller en studio de mon côté. Personne ne me voyait, moi ça m'allait bien. Puis à un moment donné, il faut aller dans la feuille retournée. Donc moi j'ai toujours eu un peu un problème avec, pas un problème, mais c'est vrai que la notoriété, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à gérer. Je ne suis pas quelqu'un qui court après la lumière, après la gloire. Je suis très discrète, on ne me voit pas partout. Donc moi je reviens quand j'ai un album à présenter, mais sinon je ne cours pas après les télés. Je ne cours pas après la médiatisation. Donc j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre ma vie personnelle et ma carrière. Et je fais une vraie séparation. Quand je rentre à la maison, je suis maman, je suis femme, au foyer, je suis cuisinière, je suis tout. Je ne suis pas chanteuse. Bon en même temps, ça n'empêche que dès qu'on puisse être couchés, j'ai plein de trucs de mails à envoyer. J'attends toujours qu'il soit couché pour travailler. Mais sinon quand je suis avec lui, je ne suis qu'avec lui. Il va prendre du temps pour tout qu'il m'a dit. Ouais, il a passé ses deux premières années avec moi. Il n'y avait pas de nous, j'ai vraiment profité au max et j'ai tout vécu avec lui. Donc c'était merveilleux. Et voilà, maintenant qu'il est à l'école, c'est vrai que ça me permet d'avoir mes journées pour travailler. Mais je cours tout le temps dans tous les sens. Et vu que je suis quelqu'un qui me couche très tard, je dors très peu. Et je suis une grosse dormeuse. Donc ça a changé beaucoup mon hygiène de vie. Mais je tiens. Et il a été une de tes sources d'inspiration ou il y en a eu d'autres ? Non, il y en a eu beaucoup d'autres. Vraiment, il y a un titre dans cet album qui parle vraiment de ça. Mais sinon, il y en a beaucoup de choses. C'est vrai que moi j'ai grandi, je me suis posée, je me suis mariée, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Donc ça m'a aussi inspirée. Et pourtant, même si je suis mariée et je vis encore des choses, le couple c'est quelque chose. Il y a des hauts, il y a des basses, c'est pour tout le monde pareil. Ça m'a inspirée aussi dans mon album, j'en parle. Il y a mon entourage aussi. Il y a ce que les gens disent. Je parle aussi de ça dans J'aimerais te dire. Ce que les gens pensent de moi, de ma vie. La fausse image qu'on peut avoir. Le monde actuel. Il y a plein de choses dans cet album. Vraiment, c'est un album très personnel. Je parle de tout ce qui me touche et de mon quotidien. De tout ce qui s'est passé pendant trois ans. De mes doutes parce que je ne suis pas quelqu'un sûre de moi. Et voilà, ça se ressemble à ma musique aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience avec le gospel ? Et est-ce que tu voudrais renouveler un petit peu cette expérience ? On l'a fait sur l'Iham. En fait, il y a une chorale gospel qui intervient au milieu du morceau. C'était un vrai souhait de ma part parce que j'adore ça. Je suis une grande fan de gospel, comme de Soul, de R&B depuis toute petite. Et je n'avais jamais vraiment pu le faire sur un titre. On l'avait un peu fait sur le premier album, mais ce n'était pas aussi bien fait. Et puis là, sur l'Iham, je trouve que c'était vraiment un titre qui s'y prêtait dans la rythmique du morceau, comment il est construit. Et donc, on l'a fait venir une équipe de six chanteurs. Et c'était un moment magique. J'ai chanté avec eux. Moi, j'étais comme une enfant. C'était leur concert. Ils étaient morts de rire. Mais vraiment, c'est beau sur le titre. Quand ils rentrent, c'est surprenant. Moi, je trouve que le gospel, c'est quelque chose qui est tellement fort. C'est intense. Ça prend au trip. Pour ceux qui ont eu la chance d'entendre une vraie chorale en vrai, franchement, c'est puissant. Et tu aimerais renouveler l'expérience ? Oui, moi, je pourrais faire ça sur tous mes titres. C'est-à-dire que toutes les balades, je pourrais... Genre, ils me disaient, c'est quoi ta référence ? Je leur disais, c'est R.K. Lee, I believe I can fly. C'est quel mec ? Elles sont juste 200 à la fin. Non, moi, j'aime bien. J'aime ça. J'aime cette musique-là aussi. J'aime bien. Oui, j'adore. J'adore entendre des chanteurs sur mes titres aussi. D'un coup, c'est sa mélodie. Elle prend toute une ampleur. On l'entend pour un chanteur. Vraiment, c'est comme les cordes. Ça prend une ampleur et c'est très forte. On a pu voir dans ton album qu'il y a un titre qui s'appelle Avant Toi avec Amel Bent. Comment s'est faite cette rencontre ? Par Twitter. Par toutes mes rencontres actuelles. Vraiment, Twitter, c'est un super outil de communication. Il m'arrive souvent de tweeter quelqu'un, un artiste que j'aime bien. Et puis, c'est ça, la magie de Twitter. C'est que les gens répondent. Elle a répondu tout de suite. En fait, c'est les gens qui... Je me rappelle maintenant. C'est les gens qui nous disaient tout le temps à quand on doit avoir des fans en commun. Et des gens qui nous disaient à quand une collaboration et tout. Moi, un jour, parce que tout le monde me demandait, j'ai répondu. Je lui ai dit, moi, ça sera avec plaisir. C'est quelqu'un qu'on se connaissait en plus. J'ai dit, c'est une fille pour qui j'ai beaucoup de respect. Et pourquoi pas ? Et elle a répondu tout de suite, quand tu veux. J'ai dit, ça va comme ça. Et en fait, non. Après, on a un peu galéré pour caler nos emplois du temps. Mais elle est venue. Elle m'a laissé tout écrire. Franchement, elle est tout de suite rentrée dans le morceau. Karine, qui est une chanteuse à R&B, qui est très, très talentueuse, nous a dirigés, nous a poussés aussi dans nos vocalements, dans nos limites. C'est une très belle balade. D'accord. Donc, pour finir, une question de Tweetos, justement. Quelle est la chanson que tu préfères sur chacun de tes albums ? Alors... Pas facile, hein ? Pas facile. En fait, ça varie tout le temps. Mais bon, j'arriverai quand même à dire, je pense, premier album, je dirais, Mon univers, qui est un de mes morceaux préférés. Dans l'absolu. Deuxième album, Quand la lumière s'éteint, qui est un piano voir, en fait, qui s'adresse à un public. Et là, actuellement, sur celui-là, franchement, l'album, il est trop frais. Je l'écoute tout le temps. Ça change tout le temps. Mais en ce moment, je n'arrive pas à décrocher de l'intro qui s'appelle Ici et Maintenant. C'est le titre de l'album. Vraiment, c'est... En ce moment, c'est le morceau que j'écoute tout le temps. Et on peut faire un lien entre ton premier titre Ici et Maintenant et le dernier avant de partir. Ou pas ? Ouais, c'est vrai que j'utilise beaucoup le paramètre du temps dans cet album. Peut-être parce que je grandis aussi et que je pense à l'avenir, je pense à plein de choses. Et c'est vrai que, de toute façon, il y a le fruit de mes réflexions dans chacune des chansons. Il y a un titre qui s'appelle Juste un peu de temps aussi, qui est vraiment introspectif, qui parle des doutes, vraiment, que j'ai souvent. Et avant de partir, oui, c'est un peu le fruit de... Parfois, je suis tellement bien dans mon boutique au coin que je me dis est-ce que tu penses que tu vas faire ça toute ta vie ? Est-ce que tu auras la force ? Est-ce que demain, si tu subis encore un échec, est-ce que tu vas te relever ? Est-ce que tu auras la force de faire ça encore pendant 15, 20 ans ? C'est un peu ça, avant de partir. Après, c'est des questions auxquelles je ne réponds pas, mais c'est des questions que je ne soulève pas. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais dire en conclusion à nos internautes ? Je voudrais remercier tous les gens qui me soutiennent, notamment sur les réseaux sociaux. J'espère que l'album va leur plaire et qu'ils seront au rendez-vous le 10 novembre. Je t'en remercie vite. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501